bien le bonjour bien le bonjour à tous dans ce cadre plutôt beau voilà et c'est dans ce magnifique site qu'on va faire la vidéo d'aujourd'hui un peu différente des autres c'est à dire que comme vous avez vu sur le la vignette je vais en fait je vais me mettre à la place de vous qui débutez en vtt que ce soit en classique ou en électrique et puis je vais faire je vais faire une boucle je vais faire un tour ici tout autour de ça là et je vais mettre à votre place et je vais essayer je vais me remettre à ma place il ya il ya 20 ans un peu plus de 20 ans mon dieu ça passe vite et voilà et puis je vais m'arrêter sur des points un petit peu un petit peu subtil sur des sur des petites complications qui pourrait y avoir sur le passage sur le terrain comme ça et vous dire ce que voilà ce que moi avec l'expérience comment comment je passe ces choses là des conseils ne peuvent qu'aider en général alors je dis pas que c'est je dis pas que tout ce que je vous montrais c'est le meilleur c'est le top c'est comme ça c'est juste ma façon de faire c'est c'est mon retour d'expérience depuis une vingtaine d'années de vtt et puis et voilà donc quand je vais tomber un petit peu sur des sur des points particuliers sur des façons de faire pour passer un obstacle comme ça alors je donnerai pas des techniques de pilotage c'est pas du tout le but de la vidéo c'est juste des petits voilà des petites astuces des petits conseils des petits trucs qui facilite la sortie on va les rouler on va faire toute une randonnée ensemble il fait beau aujourd'hui il fait bon on a de la chance on a une belle journée d'hiver et puis fin d'automne quoi on n'est pas en hiver enfin bref et et puis on va voir ça donc on prend les vélos on y va et go ce petit truc qu'on peut trouver en roulant en vtt alors là vous voyez on est sur une piste ultra facile c'est un boulevard c'est aucun problème on est en plus en faux plat descendant donc c'est génial alors c'est genre de piste où on va se laisser aller on on va regarder à droite à gauche le vélo avance tout seul c'est parfait donc sauf que des fois mais voilà au milieu sur la piste vous avez ce genre de truc c'est à dire une pierre isolée voilà et c'est un bon morceau oui c'est je mets les deux doigts à la côté c'est pas la petite pierre c'est vraiment bon morceau alors pour peu que vous prenez ici l'angle bien vif c'est pas cool donc au mieux ça va vous surprendre au moins mieux ça va vous foutre par terre et au pire ça va vous éclater le pneu donc c'est pour ça je dis en vtt on reste toujours vigilant parce que parce que des fois c'est pas bien c'est fait c'est toujours mieux de rester vigilant voilà donc premier détail premier point restez vigilant quel que soit le terrain les racines ça vous allez en croiser fréquemment que ce soit en forêt en montagne en sous bois comme ici donc voilà vous arrivez sur ce genre de petits complexes voilà et là bien sûr la question au début c'est déjà ça fait peur un petit peu c'est c'est oui c'est glissant ça faut pas se leurrer sur tout là c'est humide donc oui c'est glissant le mot d'ordre en fait c'est pour passer au mieux les racines c'est de les prendre le plus perd perd perpendiculairement possible éviter de les prendre dans le sens de la longueur comme ici par exemple si on regarde celle ci va falloir éviter voilà de la prendre comme ça dans le sens de la longueur là en fait vous voyez ce passage si je devais passer comme je suis passé là il ya un instant en fait j'ai suivi la voyez il n'y a pas de racines toutes les racines sont à gauche là on les voit et ici en fait on voit un passage naturel alors il ya des racines mais on va les prendre vraiment à 90 degrés donc le pneu va vraiment pas rester longtemps sur la racine et il va même s'en servir pour se propulser après vous voyez que la piste après continue il n'y a pas de souci et donc voilà donc le le mot d'ordre les racines c'est si on peut les éviter on les évite si on peut pas on les prend vraiment à 90 degrés pour pour éviter que il faut en fait il faut éviter que le contact roue racine il faut le raccourcir au maximum en fait parce qu'il n'y a pas de secret une racine mouillée pour avoir les pneus que vous voulez ça va glisser donc aucune honte quand on débute avait été à s'arrêter à passer à pied prudemment et petit à petit ça viendra c'est faut pas c'est surtout surtout vous restez humble tranquille l'amusement avant tout et puis et puis voilà mais voilà vous avez déjà un petit aperçu de ce qu'on peut trouver quoi alors un autre exemple en plus là c'est bien parce qu'en fait ça vient de ça vient de m'arriver à l'instant c'est en fait savoir à analyser le terrain un petit peu il ya rien de sorcier là par exemple moi j'ai le mon pneu arrière commence à il commence à être usé c'est un pneu déjà pour terrain sec et les crampons commencent à être usés donc il a beaucoup moins de grippe sur la roche humide par exemple c'est à dire que là voyez je vous montre la piste que je suis en train de monter quoi et on voit nettement que là à gauche c'est de la pierre c'est alors un peu de la pierre roulante de la pierre fixe donc mouillée donc là j'avais tendance vraiment beaucoup rip et et du coup en fait j'ai basculé côté droit là de la piste alors c'est de la terre c'est c'est beaucoup plus meuble et là du coup tout de suite mon pneu a mieux cranter j'ai arrêté de patiner et j'ai pu continuer à monter parce que bon là ça monte l'image écrase un petit peu la pente mais mais ça monte quoi donc là c'est un exemple bien bien concret de voilà savoir si on a un petit souci d'adhérence par exemple sur le vélo ça essayez de deviner un petit peu d'où ça vient est ce que c'est le terrain ce que c'est son équipement c'est sûrement les deux c'est très souvent lié comme moi et donc là j'ai vu qu'à droite le terrain était plus meuble donc là en fait je vais monter jusqu'à là haut côté droit ou gauche parce que ça peut varier suivant la piste donc voilà ça c'est un exemple aussi de savoir lire une piste quand on a le choix bien sûr parce que là la piste est large donc on a le choix de pouvoir aller à droite ou à gauche c'est pas toujours le cas ça aurait pu être un single et là j'aurais pas eu le choix il aurait fallu que je je patine mais bon donc on va continuer alors un truc qui peut paraître super con ça je l'ai vu souvent vous êtes dans une pente comme ça en fait on voit c'est c'est net le haut de la pente le bas de la pente et vous allez chercher à remonter sur votre vélo il y en a qui c'est qui remonte sur leur vélo en bas de pente comme ça donc c'est super pas pratique parce que vous allez subir en fait un peu le le poids de votre vélo en montant dessus il va falloir monter la jambe mais hyper haut il n'y a rien de pratique c'est même dangereux vous pouvez basculer en arrière alors si la pente est pas génial ça va mais il s'agit pas non plus de prendre une reche en montant sur le vélo c'est pas le but le conseil c'est en semer de l'autre côté du vélo si c'est si vous êtes coincé là dans la pente servez vous du vélo pour remonter passer par devant juste parce que si vous passez par derrière souvent regardez le guidon comment il fait il part donc c'est chiant donc passer par devant vous tenez votre guidon et vous remontez et là là vous êtes vous dominez votre vélo vous êtes beaucoup plus haut que lui et vous avez juste à l'enfourcher pour monter et partir donc ça paraît bête c'est ultra basique mais je vous assure qu'il y en a plein qui le font je le vois souvent par exemple en randonnée tout ce qui est organisé etc les gens s'arrêtent ils veulent repartir vite parce que ils veulent suivre le train ou comme ça et ils montent du mauvais côté du vélo et c'est bon il y arrive la plupart du temps mais c'est franchement pas pratique c'est con de se prendre une gamelle arrêté comme ça donc pensez à ça voilà vous mettre du bon côté du vélo puis si vous êtes du mauvais qu'on devra passer de l'autre côté passer par devant pas par derrière parce que vous voyez si vous lâchez le guidon lui qu'est ce qu'il va faire il va partir donc voilà le petit conseil alors ici ça c'est intéressant aussi surtout en cette saison là vous voyez en fait on voit nettement tout ça alors cette partie verte alors ça c'est de la roche là tout on voit bien voyez cette partie verte là toutes ces parties vertes en fait c'est ça c'est un petit peu le verglas des chemins quoi en gros c'est il ya de la roche dessous vous voyez toute cette espèce de mousse verte par dessus ça c'est ultra glissant donc méfiance en cette saison il a plu il ya des chemins plus ou moins rocailleux vous voyez cette espèce de mousse verte par dessus là c'est c'est très très glissant donc méfiance c'est pas toujours le cas ça veut pas dire que tout ce qui est vert glisse c'est pas vrai mais sur de la pierre sur un chemin plutôt rocailleux quand vous voyez du verre méfiance donc méfiez vous de ça alors autre chose alors là c'est plus un conseil de de bien vivre avait été j'ai envie de dire de bien rouler voyez je vous montre fait un titre d'exemple la voyez on est dans une forêt et il ya un sentier qui est bien marqué qui est très jolie c'est ça on adore on voit l'eau et voilà donc il sillonne dans la forêt il y en a qu'un il ya vraiment qu'une piste et la continue après ça file ça file plus loin enfin bref c'est juste pour juste pour vous dire que quand vous êtes dans une forêt ou n'importe où sur dans un champ peu importe qu'il ya un chemin tracé et un seul suivez le suivez le là on pourrait voyez qu'on voit cette forêt là on pourrait être tenté d'aller zigzaguer entre les arbres un peu à droite à gauche non parce qu'il faut jamais oublier quand à 70% du territoire on est sur des terrains privés qui tolèrent que ce soit les randonneurs ou les vététistes donc si on commence à foutre le bordel partout alors déjà que c'est un peu tendu dans certaines régions si on commence à foutre le bordel partout à faire des x chemins non là c'est ça va pas être bon donc ça c'est vraiment un principe de de savoir-vivre en vtt utiliser les chemins ou qui sont balisés ou qui sont bien tracés et il n'y aura pas de souci alors un autre petit conseil alors je rappelle c'est des petites astuces des conseils pour pour débutants donc il y en a d'entre vous qui vont regarder cette vidéo il y en a mais putain mais il m'apprend rien c'est je sais tout ça oui non bien sûr quoi avec l'expérience tout ça on le sait non c'est c'est vraiment adapté pour ceux qui débutent là je vais je vais dire un truc marre vraiment qui paraît mais tout le monde va me regarder avec des yeux dire comment poser un vélo mais je vous assure que des fois c'est comique donc huit fois sur dix au début voilà vous savez vous avez voilà vous avez trouvé un arbre vous voulez poser votre vélo qu'est ce que vous allez faire vous avez posé sur le guidon voilà alors vous allez batailler s'est trouvé d'équilibré tout à ça y est voilà bon on l'a trouvé le vélo il tient super sauf que ça j'ai déjà dit tout à l'heure ça c'est mobile c'est ça n'a absolument aucune stabilité et en plus comme ici si vous êtes dans une pente il ya un moment ça va décrocher le vélo il va partir et il va finir par terre non comme c'est pas le but il ya une astuce très simple c'est vous allez venir mettre en fait la roue arrière voilà du vélo contre l'arbre le piqué ou le poteau vous voulez poser et là vous remarquerez que le vélo il bouge plus et pourtant il est posé n'importe comment il est penché regardez il est penché il est dans la pente enfin bref mais bougera pas il bougera pas parce que voilà parce qu'il sur la roue arrière qui elle est rigide elle est fixe et tourne pas et pivote pas donc ça bougera pas donc je vous garantis que un vélo posé comme ça il bougera jamais voilà c'est tout con mais c'est une petite astuce qui vaut le détour il arrive par moment en vélo qu'on doit passer peut-être il ya on s'est trompé de piste il le chemin qui est un petit peu plus haut ou on va aller le chercher ou alors on n'a pas le choix il ya eu un effondrement de terrain quelque chose comme ça donc on va être obligé de d'emmener le vélo sur une partie supérieure ou inférieure peu importe mais qu'on peut pas faire en pédalant en étant sur le vélo donc là il y aurait plusieurs solutions c'est je prends mon vélo je le mets sur l'épaule et puis je grimpe à cette partie je vous le montre comme ça sans sans le vélo en fait vous voyez c'est il ya quoi il ya trois quatre pas pour arriver en haut pas plus mais ça suffit pour nous bloquer avec le vélo donc je disais il ya plusieurs solutions où vous portez votre vélo vous montez mais là ça reste très précaire parce que immédiatement quand vous portez votre vélo là si vous le mettez sur l'épaule par exemple remarquez que les deux bras il y en a moins au moins un qui va être pris donc du coup l'équilibre il va être précaire de plus si c'est comme moi mon cas vous avez des chaussures auto le cramponnage il est vraiment très moyen si vous avez des pédales plates que vous êtes en chaussures de trail ça peut passer mais l'équilibre va être précaire si vous rippez vous allez tomber vous plus le vélo donc c'est un petit peu con il ya un truc que j'utilise moi perso que ça soit pour monter ou descendre c'est en fait je vais me servir du vélo comme j'allais dire un trépied quelque part stabilisateur à savoir que voilà je vais positionner le vélo dans la côte comme ceci voilà là il est bien il bouge pas donc je le verrouille et je me mets en position donc je vais aller chercher en fait à chaque fois marche par marche je vais monter en me servant du vélo comme appui donc là je monte mon vélo hop voyez il est bloqué je freine là il bouge pas le vélo vous pouvez y aller moi je suis bien là il n'y a pas de souci j'ai déjà fait la moitié du franchissement là ce que je vais faire c'est que comme mon vélo il bien verrouillé il est bien bloqué il bouge pas je vais les positionner mon pied voilà je vais choisir un bon positionnement de pied là je sais que je vais pas riper et là je vais pouvoir pousser mon vélo un peu plus et je m'en sers comme trépied et je monte et ça marche également en descente que là en l'occurrence en fait c'est je vais me servir du vélo encore une fois oui je vais le positionner là il ya une espèce de marche naturelle je freine mon vélo voyez bouge il bouge pas éviter de voilà il est bien en équilibre et bouge pas je m'appuie dessus pas de problème je vais me poser mon pied ici là je vois qu'il ya une marche naturelle je descends mon vélo je le freine qui bouge pas il me sert d'appui je descends sans problème et je finis ça ça marche pas mal je m'en sers je m'en sers souvent notamment dans des marches où vraiment c'est rocailleux ou c'est d'autant plus facile dans les marches un peu rocailleuse où il ya de la pierre par exemple parce que là c'est facile de trouver les les endroits où on va poser les roues ça bougera pas là c'est un peu plus aléatoire mais ça marche aussi donc voilà plutôt que porter votre vélo et risquer de tomber avec lui parce que vous allez être en équilibre précaire là franchement franchement ça marche bien c'est moi je m'en sers souvent c'est efficace surtout ne pas oublier de verrouiller les freins vous freinez les deux roues le vélo bougera pas s'il a un équilibre il ne bougera pas et vous vous servez d'appui et vous montez voilà une petite astuce de plus alors ça ça on l'évite absolument ça c'est voyez enchevêtrement de branches et de bois là ça ça ne roulez jamais là dessus c'est juste que c'est pour éviter surtout des casses sur votre vélo ça ça ne demande qu'une chose c'est de venir se coincer dans vous voyez c'est vous avez votre dérailleur ici toutes les branches là comme vous avez là oui c'est un encheventrement de branches ça ne demande qu'une chose ça venir à l'espoir c'est dans les rayons au pire là entre le dérailleur derrière si ça passe là on n'en parle même pas ça vient se coincer derrière là sur dans votre roue ça c'est la casse assurée rayon dérailleur j'en parle même pas donc ça on roulait jamais là dedans franchement ça en plus aucun kiff à rouler là dedans donc non non ça on évite vraiment ça c'est le c'est le découpeur de dérailleur ce truc là quoi donc ça en rouge sur la liste en rouge alors mais qu'est ce que tu as sur la tête bah oui on est en hiver on n'est pas à l'abri de de faire une sortie un petit peu plus longue que prévu donc si la nuit tombe ou quoi bon déjà vous êtes moins stress parce que vous savez que vous avez une lumière avec vous que ça soit une frontale ou que ça soit une lumière fixe pour le vélo peu importe un éclairage quel qu'il soit ça c'est bien parce que bon l'été ça va mais l'hiver c'est vrai que les journées sont super courtes et là je suis je les mises c'est pas parce qu'il va faire nuit mais parce que il ya ça faut être amené en zone montagneuse par exemple les anciennes mines ou des anciennes carrières comme ça il ya souvent des des tunnels comme ça donc c'est bien d'avoir une frontale parce que ça s'est pas éclairé du tout et puis ça permet de savoir où on va mettre les roues quoi donc voilà un petit conseil équipement en plus ça je pourrais y revenir plus tard sur une vidéo dédiée sur vraiment qu'est-ce qui en outillage et tout ça qu'est ce qu'il faut s'amener mais là c'est voilà c'était le petit clin d'oeil pour dire que en hiver la nuit tombe vite voyez là là on le voit le soleil il est déjà à fleur il est pas tard il est il est même pas 15 heures et le soleil déjà à fleur des des montagnes là haut donc la nuit va tomber super vite c'est pour ça que j'ai toujours à l'hiver du moins la frontale avec moi allez on va passer ces tunnels et puis et puis on va continuer pas mal aussi alors moi je suis l'hyper spécialiste des pertes de lunettes c'est savoir que là je pense que je rentre dans la catégorie champion du monde minimum donc porter des si comme moi vous portez des lunettes de soleil assez couramment sur le vélo voilà alors si vous êtes attentif pas étourdi comme moi vous les rangez au fur et à mesure ou vous accrochez sur le casque bon moi personnellement ça n'a jamais marché j'ai toujours perdu mes lunettes donc non ce que je fais maintenant c'est le cordon j'avais les lunettes et juste avant les tunnels du coup j'ai hop j'ai juste fait tomber les lunettes je sais qu'elles sont suspendues et bougeront pas je vais pas les perdre enfin comme d'habitude et donc c'est pas plus mal donc à chacun sa méthode voilà l'important c'est que bon et perdonné ça coûte cher et puis bon ça fait toujours chier de les perdre et voilà bon ben cette méthode j'aime bien parce que voilà je peux les lâcher tant que je ne réfléchis pas elles sont là et quand j'ai besoin de les remettre je les remets tout de suite quoi donc ça c'est très personnel bon continue alors souvent aussi vous allez être confronté à ce genre de surtout en zone montagneuse pastorale etc vous allez confronter à ce genre de passage là alors vous avez des souvent c'est une barrière comme ça et vous avez un passage alors ça c'est juste pour les randonneurs les piétons c'est tout ce qu'on veut voyez c'est une espèce de l'espèce de triangle là c'est si vous allez si vous voulez passer ça avec votre vélo classiquement ça passera pas forcément donc là il y a une astuce toute bête que je vous montre on est d'accord si on essaye d'y aller comme ça ça passera pas rien à faire donc vous avez là deux solutions où vous passez le vélo par dessus la barrière ce qui fait toujours évident surtout que celle-là elle est bien ou alors en fait vous allez redresser votre vélo comme ça comme comme une brouette vous allez l'avancer voilà une pivotée et voilà c'est passé et ça marche dans notre sens aussi bien sûr donc voilà le truc le truc basique ça vous allez le retrouver souvent donc c'est bien pratique et cette solution là ce que j'appelle la brouette en fait ça vous permet aussi de de pouvoir monter des fois vous avez des passages un petit peu étroit vous n'avez pas forcément la place de pousser le vélo à côté vous le mettez comme ça en brouette comme je vous ai montré là voilà puis vous le poussez tout simplement c'est moins fatiguant c'est moins chiant que de pousser sur le côté ça marche bien ça permet de des fois il ya des côtes un petit peu raide plutôt que pousser comme ça avec le vélo côté vous mettez devant style brouette j'appelle ça la brouette moins c'est c'est cool et puis voilà ça permet surtout de passer dans des endroits un peu un peu exigu là où le centre va gêner ou voilà donc il ya que vraiment la partie basse du vélo qui il va se faufiler et c'est beaucoup plus facile donc à tester moi j'aime bien je m'en sers à voir ce qui serait amené à rouler dans les régions sablonneuse où il ya beaucoup de sable je pense voilà par exemple dans les landes ou en gironde par exemple dans sur le corps sur le cordon d'une air pensez que voilà donc le sable c'est pas un copain du tout des transmissions là tout ce qui est chêne pignonnerie ça n'aime pas du tout ça donc si 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 je peux vous conseiller un truc c'est de dans votre sac ou si vous avez un porte bidon supplémentaire sur le vélo vous mettez un bidon supplémentaire d'eau claire quand vous êtes passé dans une zone vraiment de sable fin etc de toute façon vous allez l'entendre ça va craquer au niveau de la transmission et tout n'hésitez pas à rincer avec un bidon en plus avantage des bidons cyclistes c'est qu'on peut y mettre un peu de pression n'hésitez pas à rincer votre transmission fréquemment bon si maintenant on commence à trouver de l'eau un peu partout il ya des flaques il ya des cours d'eau etc donc même si on s'en fout si l'eau elle n'est pas elle n'est pas limpide c'est surtout que ça va rincer le sable et que ça va éviter à votre transmission de trop morfler parce que c'est vraiment pas copain le sable donc pensez y si vous devez aller faire une rando je sais pas moi un dimanche que c'est dans la forêt qu'il ya beaucoup de sable ou qu'il y en a même un petit peu ça suffit pensez à mener un bidon supplémentaire d'eau claire et et voir un bidon si vous voulez pas vous alourdir un bidon vide que vous allez remplir je sais pas moi un ravitaillement ou peu importe vous allez trouver une flaque d'eau etc mais pensez à rincer votre transmission parce que le sable c'est pas très cool c'est un petit peu un glouton du de la transmission les flaques alors par exemple voilà on a la piste dans les flaques alors la question c'est ce qu'il vaut mieux que j'évite les flaques alors la réponse c'est ben oui s'il ya moyen de les éviter on les évite même si c'est marrant de rouler dans l'eau des fois un peu moins l'hiver là en l'occurrence si on voit bien là ici là il ya un passage donc moi je suis passé par là pour deux raisons la première j'avais pas envie de me mouiller la deuxième c'est que ben sous l'eau c'est un peu la roulette russe on sait jamais ce qu'il ya donc ici je pense pas qu'il est d'euros soucis parce que c'est pas rocheux c'est plutôt sablonneux ici donc je pense qu'il ya rien mais des fois vous avez une surprise là une branche en travers cailloux quoi que ce soit donc on sait jamais trop ce qu'il ya sous l'eau donc si on peut éviter la flaque on l'évite si on peut pas et bien on passe comme on peut à fond ou tout doucement ou voilà donc c'est au petit bonheur la chance la flaque un bon bon ben voilà c'était c'était voilà une petite petite vidéo sur alors je voulais la faire dehors parce que toutes ces choses là on peut en parler chez soi en studio n'importe où quelque part mais c'est quand même plus sympa de joindre l'utile à l'agréable j'en ai profité pour faire une belle balade et puis et puis voilà vous vous montrez donc ces petits tuyaux ces petits ces petits trucs qui facilite un petit peu la sortie du vélo du vtt et en espérant que certains de ces conseils vous apporteront quelque chose ou d'être en voyant un ou deux vous êtes dire le tiens j'avais pensé à ça ça c'est le truc tout bête je veux dire quand j'ai commencé moi c'est pareil je ne savais pas ces choses là donc on fait autrement c'est pas ça le problème on fait autrement mais voilà moi je sais ces petites astuces ces petites techniques que j'utilise et parfois ça marche pas ça marche pas trop mal donc ça peut être sympa donc je voulais ça partager tranquille et puis ceux qui débutent qui se posent quelques questions ça peut toujours ça peut être sympa quoi voilà donc je vais vous laisser au coeur de cette belle forêt du pays basque et puis quand ça les rend des belles couleurs c'est beau l'automne et puis merci surtout de d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez à d'autres si vous voulez en voir d'autres et ne pas les les manquer vous avez juste à vous abonner il suffit de suffit de cliquer sur le petit logo la jf et puis et puis un petit pouce bleu si ça vous a trouvé ça sympa se passer un petit moment ça vous a aidé un petit peu et puis nous on se retrouve très vite pour une autre vidéo je voilà la prochaine je sais pas encore peut-être une rando peut-être une autre sortie de vélo allez merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo merci de votre soutien merci pour tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne et puis éclatez vous à votre tour amusez vous sortez vos vélos sortez vos chaussures prenez l'air profitez-en la nature est belle pour en profiter allez merci à tous et on se retrouve très vite sur la chaîne ciao ciao